La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la jeunesse célébrée de par le monde entier ce jeudi 12 août allommé au Togo à Madaro. Mais ils étaient une cinquantaine venus de tout le pays à parler entrepreneuriat, emploi. Nous consacrons trois reportages ce soir à ces jeunes, une boule d'énergie. Le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Lomé change de paysage. De nouvelles installations ont été réceptionnées. Aujourd'hui même, bâtiments, latrines, buanderies, infirmeries, tout neuf partout. Nous irons sur place. Et puis retour ce soir sur la pédophilie. On en parle à la cour d'assises de Lomé. Le mal, vous le savez, gangrène la société. Quel regard nos communautés rurales portent sur le mal ? Nous irons à un conseil de famille à Davié-Tecmo dans les yeux à 30 kilomètres de Lomé. Voilà. Madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Une date, le 12 août. Aujourd'hui, l'événement, la jeunesse célébrée partout dans le monde entier. Au Togo, chez nous, une conférence débat a rassemblé les jeunes venus de tout le pays. Des jeunes, en majorité des entrepreneurs agricoles. En toile de fond des discussions, la transformation alimentaire, l'emploi. On fait le point avec Équissala. La jeunesse togolaise est célébrée dans toute sa diversité ce 12 août 2021. Focus cette année sur des jeunes entrepreneurs agricoles. Leurs contributions à l'amélioration de la qualité de vie de la population et la création d'emplois sont mises en lumière. Le thème national nous offre l'occasion de mettre en lumière le talent transformateur de la jeunesse, mais aussi de projeter un regard objectif sur les défis des systèmes de transformation dans un contexte de santé humaine et de création d'emplois. Les échanges devront permettre de distinguer des jeunes porteurs d'idées innovantes dans le domaine agroalimentaire. Déjà, ils sont nombreux, ceux qui font la fierté du Togo à l'échelle internationale. Nous sommes fiers d'avoir des JICAT, des Agrocom, des NSCPA, des Champizo, des Natute, des Tankotimati, des Togosime, des Junabio et j'en passe. Nous sommes fiers de tous ces champions qui honorent notre pays par leur réussite entrepreneuriale, tant dans le domaine agroalimentaire que dans les autres secteurs. Je voudrais en votre nom, chers jeunes, remercier le président de la République, son Excellence, M. Faure et Sozimna Nassimbe, pour toutes les initiatives en faveur de l'inclusion et le total épanouissement de notre jeunesse. Cette jeunesse, le gouvernement la veut en bonne santé pour réaliser ses ambitions de développement. Et comme l'occasion se présente, elle est appelée à plus de vigilance face à la recrudescence des cas de contamination au COVID-19. Même si nous avons fait preuve de résilience et que notre jeunesse s'est montrée créative et endurante face aux effets de la crise, il faut savoir que la menace est loin d'être écartée. Chers jeunes, je vous exhorte à redoubler vraiment de vigilance pour ce qui est du respect des mesures barrières et à ne point rater l'occasion de vous faire vacciner dès lors que vous êtes éligible. Bien au-delà, Myriam Dosouda-Médard mandate les jeunes Togolais à s'investir davantage dans la lutte contre le COVID-19. Ils sont appelés à être des porte-voix de la campagne vaccinale dans les coins et recoins du Togo. La jeunesse célébrée autrement, récompensée par ses efforts, encouragée à coups de chèque, vous allez le voir, tenez-y, elles sont neuf associations, lauréates du concours d'appel à projet 2021. C'était lancé en juin dernier, rappelez-vous. Eh bien, ces associations ont reçu leur prix aujourd'hui. À côté des jeunes apprentis ont été aussi encouragés. La célébrée de remise des prix, on retrouve Écouissala. Certains de ces jeunes vont œuvrer pour le compte de la sécurité routière, d'autres pour l'entrepreneuriat ou encore la promotion des valeurs de paix du vivre-ensemble. Ils sont 20 responsables d'associations de jeunes, lauréates du concours d'appel à projet 2021. Ils se partagent une cagnotte de plus de 9 millions de francs CFA pour mettre en valeur leur projet. Nous avons initié ce projet dans le but d'inculquer à ces jeunes les notions de participation citoyenne au développement de la communauté, les notions de leadership. C'est le deuxième chèque et nous disons merci au ministère qui a eu cette initiative depuis. Les 500 000 francs qu'ils nous ont donné va nous servir à sensibiliser la jeunesse de la commune de Tône 1 sur la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers les réseaux sociaux. Et c'est au tour des jeunes apprentis formés dans les centres d'insertion professionnels. Une soixantaine à recevoir des kits de travail dans des domaines différents. Coiffure, couture, mécanique et menuiserie notamment. Avant, nous utilisons des bidons coupés et puis autres. Mais maintenant, on me donne des kits, des vrais kits qui vont me servir de faire un bon travail. Merci pour tout ce que le gouvernement fait pour la jeunesse. Je viens de recevoir une machine à Côte qui pourra m'aider à faire mon métier. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de recevoir une machine. Ça représente beaucoup. Depuis 2017, quand j'ai fini, j'étais à la maison travailler. Mais aujourd'hui, par la grâce, on nous a remis notre kit-là. Avec ce kit-là, moi aussi, je vais profiter pour ouvrir mon propre salon. Le ministère en charge du développement à la base a reçu le soutien de l'UNFPA pour accompagner ces jeunes. L'objectif est de leur permettre de s'installer après leur formation. Les lauréats qui ont été certifiés cette année, l'UNFPA a pu mettre à leur disposition une valeur d'environ 14,5 millions de francs CFA. Avec les lots qui ont été mis à leur disposition, c'est vraiment de persévérer, de réussir et de continuer. L'UNFPA, comme le gouvernement, attend de ces jeunes des résultats concrets sur le terrain. Ils devront tendre la main à d'autres jeunes à travers des recrutements et formations. Une boule d'énergie, cette jeunesse présente un peu partout dans tous les secteurs d'activité agroalimentaire, restauration, toutes sortes d'activités génératrices de revenus. Certains font figure d'exemples ou de modèles dans leur communauté d'élection. Kosa, Pelé, Plateau, encore Yotan. À la découverte de ces jeunes, un reportage de Ulari Chamiga. Tapame, dans la région des Plateaux, la ville aux 7 collines. C'est ici précisément qu'est implantée cette industrie agroalimentaire. Une structure spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. En 2016, elle bénéficie d'un accompagnement, celui du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, paillés-gespés. Et depuis lors... Avec l'appui du projet, nous avons su mettre en place notre stratégie en faisant une organisation à la base avec des intermédiaires comme les agrégateurs et aussi les logisticiens comme les transporteurs qui vont nous apporter de la matière première au niveau de l'usine. Mamakopé, dans la préfecture de Pelé. Dans cette localité, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes faillages a fait ses preuves. 142 jeunes issus de 18 villages, regroupés en une coopérative agricole dénommée Scoops Loloignon, ont été accompagnés. Prénam Karika est une passionnée de cuisine à Cara. La jeune dame a fait de ses rêves une réalité grâce à l'appui du faillage. Je suis allée vers le faillage demander un financement et le financement m'a été octroyé en 2017. D'où j'ai commencé avec ici en ouvrant le restaurant. À Cara, comme ici dans le Yoto, les jeunes développent davantage l'esprit entrepreneurial. Chacun voulant profiter des opportunités offertes par le projet d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV mis en œuvre par le gouvernement. Un projet ambitieux qui se propose d'accompagner 14 000 jeunes dans plus de 200 localités du pays. Peu à peu donc, la vision du gouvernement d'ici à l'horizon 2030 se concrétise. Celle de voir une jeunesse togolaise épanouie, autonome, responsable et capable de contribuer à la construction nationale et au bien-être social. Et le coup de main, la main tendue à la jeunesse est sans cesse. Illustration nouvelle fois encore, cette formation à Palibé sur comment développer une entreprise dans la filière animale et végétale. Une session Paillage SP à l'endroit toujours des jeunes. Le compte rendu fait de Sylvaire Aboujou. Elles sont estimées aujourd'hui à 27. Les petites et moyennes entreprises créées dans le contexte du Paillage SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'inspection des jeunes dans les secteurs porteurs en vue de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans les filières animales et végétales. Avec ce projet, plus de 35 000 emplois sont donc créés et les jeunes entrepreneurs travaillent principalement dans l'agriculture, notamment dans la production du soudain, du maïs et du manioc, mais aussi dans le levage de petits gruminants et de volailles. Et ceci avec la prochaine de valeur agricole. Les entreprises dans lesquelles ces jeunes sont insérées se doivent donc de renforcer leurs compétences maniégales pour être plus viables sur le marché. Ce qui témoigne donc de cette rencontre où les responsables vont être formés sur les stratégies de développement des entreprises, une formation axée essentiellement sur cinq thématiques, notamment Il y a la gestion d'entreprises, la démarche qualité, la stratégie de développement des entreprises dans les filières animales et végétales, il y a l'accès au marché local, régional et international, et le leadership, le développement personnel et la citoyenneté. La formation d'aujourd'hui nous permettra, nous, PME, bénéficiaires de ce projet, de pouvoir avoir des idées de développement des stratégies sur comment faire à ce que nos entreprises ne soient pas des entreprises limitées à nous les personnes seulement, mais qui ont une vision globale et qui permet de mener nos activités sur le long terme. Bien avant cette formation, un diagnostic a été fait dans chaque entreprise, ce qui révèle des dysfonctionnements en matière d'organisation. D'où ce partage de connaissances pour permettre aux responsables d'adopter désormais une démarche stratégique, assurant ainsi la vie de leur entreprise et la pérennité du projet. L'unité de gestion a estimé qu'il faut renforcer les compétences managériales de ces entreprises à travers une série de formations. C'est au vu de ça que ces formations ont été initiées, pour leur permettre de disposer des outils et des compétences nécessaires à pouvoir faire face à la concurrence. Il s'agit pour le comité de gestion d'amener ses responsables d'entreprise du projet Payet-Gespi à disposer des outils visant à leur permettre d'impulser une planification à long terme, accraver la définition des actions prioritaires, mais aussi la bonne planification et orientation de ces actions. Après ces acteurs, bien d'autres groupes vont bénéficier de la même formation. Et demain, dans nos éditions, nous reviendrons sur la jeunesse, une fois encore, avec d'autres reportages au programme. Il est 20h14, l'actualité, je vous l'annonçais au sommaire, c'est aussi au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de l'OMÉ, c'est à Didogome et Douane. De nouvelles installations ont vu le jour sur place, bâtiments, latrines, duanderies, infirmeries et j'en passe, tout financé sur le global programme Peace Operation, sur l'initiative du département d'État américain. La cérémonie de remise, le récit, Chazim Labaga. Voici à quoi ressemblait le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, COMP, le 19 février 2009, lors de son inauguration. 12 ans après, les tentes et les hangars ont fait place à ces infrastructures modernes, fruits de la coopération agissante entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Ambition, améliorer les conditions d'accueil, de formation et surtout assurer l'autonomie de ce centre. Ces travaux ont consisté à la construction de 40 nouveaux bâtiments et à la rénovation de certaines infrastructures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le SEMP est capable d'accueillir 1650 militaires pour la formation. Et ça vient aussi répondre aux normes Covid actuellement pour pouvoir mener la formation sans aucun problème. Toujours dans le cadre de la construction, il y a un bloc de toilettes à deux compartiments qui a été construit. Vous avez en face de vous le bâtiment R1 qui est constitué de bureaux pour les cadres instructeurs et une salle de conférence. Un hôpital de niveau 1 aux normes des Nations Unies a été construit. Pendant ce temps, l'ancienne infirmiérie du SEMP a été complètement rénovée. Au niveau de l'ordinateur, on a installé un conteneur frigorifique. Un deuxième conteneur cuisinier aussi est mis à disposition pour une projection éventuelle. Coût des travaux, 1 milliard 119 millions de francs CFA financés par le département d'État américain à travers le programme Global Peace Operations Initiative qui se focalise sur le renforcement des capacités en matière de maintien de la paix à l'international. Les opérations ne sont plus seulement destinées à surveiller une ligne de cesse et le feu entre deux États souveraines. Elles sont engagées dans des activités plus diversifiées, y compris des opérations militaires, de maintien de l'ordre et de l'aide humanitaire. J'y pourrait mettre l'accent sur le fait d'aider ses partenaires à accueillir l'autosuffisance en matière de formation. Un plus grand nombre de partenaires autosuffisants signifie une communauté internationale plus forte en mesure de déployer des forces compétentes de maintien de la paix, protégeant les populations à risque dans le monde. C'est aussi le credo du gouvernement togolais qui a inscrit les questions sécuritaires au rang des priorités aussi bien dans le plan national de développement que dans la feuille de route 2025. Cette conviction se fonde sur une grande sagesse populaire au Togo qui dit « Quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu de peur que la tienne ne finisse par s'embraser ». Conscient du fait que la sécurité des États se joue au-delà même de leurs frontières, aucun État ne peut ainsi prétendre garantir la sécurité de ses populations en cantonnant ses forces à l'intérieur de son espace géographique. Notre pays, le Togo, l'a très tôt compris et s'est inscrit dans la dynamique d'envoyer ses forces au-delà de ses frontières afin d'aider les pays frères en crise. Oui, la paix et la sécurité du Togo dépendent de la paix et la stabilité régionale, voire internationale. Cette conviction, somme toute pertinente, s'ancre d'ailleurs dans l'engagement ferme et déterminé de son excellence, M. le Président de la République, chef des armées, face à l'expansion et à la complexité de la menace asymétrique dont font face nos troupes sur le terrain, la mise en condition avant projection ne doit souffrir d'aucun manquement. D'où l'importance particulière que revêt l'événement qui nous réunit tous en ces lieux. Les États-Unis ont toujours soutenu les efforts du Togo en matière de maintien de la paix. Le programme Global Peace Operations Initiative a contribué à la formation de plus de 17 000 soldats de la paix togolais. Ils sont déployés sur les théâtres de conflits sur lesquels les forces armées togolaises sont sollicitées pour apporter leur expertise en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Je vous emmène à présent au CHR Lomé commune. C'est là, vous le savez, que sont soignés les malades des Covid. Et c'est de là que la coordination de réponse à la pandémie a fait le point hier sur la situation de la maladie dans notre pays. Il ressort que les taux de contamination au coronavirus continuent de flamber. Les chiffres avec Clarisse Atticlay. Jour après jour, les Togolais se relâchent de plus en plus dans le respect des mesures barrières au coronavirus. Les chiffres enregistrés sur deux semaines en témoignent. Pour ce qui est de la semaine du 23 juillet au 3 août, nous avons eu 761 cas. Alors que la semaine d'avant, on était à 523 et deux semaines en arrière, on était à 215. Cette semaine, du 4 au 10 août, c'est-à-dire jusqu'hier, nous avons eu 1051 cas. Vous voyez que de la semaine dernière à cette semaine, il y a une progression de 39%. Et la semaine d'avant, on voit une progression de plus de 50%. Si on regarde les décès, avant, nous comptons un ou deux ou trois décès au maximum par semaine. Depuis trois à quatre semaines, nous sommes autour de six à huit décès par semaine. À partir de quelques semaines, nous commençons par avoir des cas à l'intérieur. Les préfectures actuellement les plus touchées, si je veux citer, pour cette semaine, nous avons, si je pars du nord, l'Oti-Sud, où il y a eu 10 cas cette semaine. Il y a dans le Zio, où il y a eu 12 cas. Dans le Vaud, où il y a eu 21 cas. Dans les Lacs, où il y a eu 19 cas cette semaine. Dans la préfecture d'Agou, où il y a eu 9 cas. Est-Mono, 13 cas. Et la préfecture d'Akébou, 6 cas. Ceci pour dire que nous devons faire attention. Nous sommes en mesure, aujourd'hui, de confirmer la présence, même si on n'a pas toutes les preuves qui ne sont pas encore arrivées, que le variant, notamment le variant Delta, probablement doit être là. Le Grand Lomé regroupe en effet à lui seul près de 90% des cas de contamination selon la coordination. Une situation imputable au bar, boîte de nuit et hôtel qui continue d'abriter les célébrations des fêtes, notamment les mariages, malgré l'interdiction des autorités. La coordination note que les cas graves et les décès enregistrés concernent surtout les personnes ayant des comorbidités et qui ne sont pas vaccinées. Et pourtant, l'État met tout en œuvre pour rendre disponibles les vaccins. Notre pays a commandé 4 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson. Et nous nous réjouissons que le premier lot est arrivé avec 117 612 qui ont été réceptionnés le 5 août dernier à l'aéroport par Madame le Premier ministre. Pour compter du 16 août 2021, ce vaccin Johnson & Johnson sera administré aux personnes âgées de 20 ans et plus, mais n'ayant pas reçu aucun autre vaccin anti-Covid. Et vous le savez très bien aussi que pour ce vaccin, c'est une seule dose, une seule injection. Il n'y a pas de seconde dose. Et aussi, ce vaccin se fera en respectant au moins 14 jours d'intervalle si la personne a déjà eu un autre vaccin. Selon la coordination, d'autres vaccins sont attendus dans les prochains jours, notamment Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Et dans la foulée des chiffres communiqués tout à l'heure, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 17 434 avec 195 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 224 avec 79 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2027. Le nombre de décès est de 163 avec un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée. Communiqué, chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Mostafa Médiawa. Le CHR toujours, le CHR le met comme une réaménagée depuis pour mieux prendre en charge justement les malades Covid. Qu'est-ce qui a été concrètement fait sur place ? Eh bien, le directeur du centre, vous allez l'entendre, donne des précisions dans ce reportage de Clarisse Atikler. C'est l'une des mesures les plus fortes pour faire face à la crise sanitaire. Le CHR l'homé commune réquisitionnée et réaménagée pour une meilleure prise en charge des malades Covid. Il y a eu des aménagements dans les infrastructures ici, aussi bien pour les salles d'hospitalisation, la mise en place d'une réanimation qui répond aussi à ce type de malades qui arrivent, les infrastructures liées au cadre de vie des malades dans l'hôpital. Sans oublier un autre volet très important, les équipements médicaux techniques. A ce sujet, il y a eu l'acquisition et la mise en service d'équipements, aussi bien de laboratoires, donc qui rentrent dans le cadre du diagnostic, aussi bien de l'imaginerie médicale. Et concernant l'imaginerie médicale, sachez que c'est la première chose que nous faisons quand les malades arrivent sur le site ici. Et aussi des équipements dans le sens de la prise en charge du traitement et du suivi de ces malades. J'insiste là-dessus parce que tous les malades qui sont admis ici sont pris en charge gratuitement. La campagne de vaccination se poursuit sur l'ensemble du territoire. Pour l'heure, les premières doses de Pfizer sont suspendues pour l'administration de la deuxième dose. Les candidats peuvent continuer à se faire enrôler. La coordination espère vivement compter sur les influenceurs et les médias pour arriver à atteindre 50 à 70 % de taux de couverture vaccinale, mieux l'immunité collective. Un mot de l'actualité à l'étranger, jour de vote en Zambie. Les Zambiens choisissaient ce jeudi justement leur président scrutant serré entre le sortant Edgar Longou et son grand rival Aikande Ichilema. Après une campagne tendue, centrée sur l'économie du premier pays africain, avoir fait défaut sur sa dette depuis le début de la pandémie, 7 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce jeudi. Justice et retour, c'est nous, Autogo. Suite des procès, la cour d'assises de Lomé à la Barce jeudi, une affaire de meurtre, une bagarre qui a éclaté, qui a entraîné la mort d'un homme. La victime a été poillardée en plein cœur. L'affaire est jugée, vient d'être jugée. Nous reviendrons demain sur le déroulement de ce procès. Une autre affaire, celle-là a défraillé la chronique la semaine dernière à la cour d'assises de Lomé. Une affaire de pédophilie, affaire jugée, l'auteur condamné. Ce soir, retour sur la pédophilie. Comment le mal est perçu dans nos communautés rurales ? Nous posons la question ce soir, direction David Tepo, où un cas a été jugé en conseil de famille. C'est un reportage de Abilé Nassibé. Réunion d'urgence du conseil de famille ce matin. Dans la cour de famille, une affaire de pédophilie. Coupable de ce délit, Amé Ougam était de profession, c'est qu'en 5 ans, qui avoue son crime. En effet, la victime la voici. Emé Fa, âgée seulement de 9 ans. Envoyée par ses parents pour le repas de midi de Amé Ougam, mettée dans le champ de la famille, celle-ci fera l'objet de viol par le 50e nerf. Suppris en fraglant délit par les parents de la victime, Amé Ougam est traduit devant le conseil de famille à Bazourdi. Amé Ougam est traduit devant le conseil de famille. scandale dans le village colère des familles révolte dans la communauté la sentence sera lourde et c'est sous les huillets des villageois furieux que amé ou ga sera excommunié du village direction la prison l'autre partie de cette édition les infos c'est chaque jeudi bonsoir jean kofi et dédié une salle de boxe pour le groupe d'intervention de la police nationale il a été réceptionné cet après-midi bien sûr jason c'est pour donc l'éclosion des talents au sein des corps habillés la cérémonie de réception a eu lieu cet après-midi en présence du ministre de la sécurité et de la protection civile et bien sûr de sa collègue des sports et des loisirs compte rendu islam de guénon une salle de boxe pour le groupe d'intervention de la police nationale ainsi en a décidé le ministère des sports et des loisirs en partenariat avec le pugiliste international togolais champion du monde prince lorenzo et c'est le ministre de la sécurité de la protection civile de général damey amiak qui a reçu les clés pour la police nationale cette salle ouverte pour la pratique du noble art d'abord pour la police et au delà tous les corps habillés répond aux attentes des bénéficiaires un élément qui est physiquement apte ne fera pas forcément usage de son arme en cas de difficulté donc cette salle va contribuer beaucoup à la capacité physique de nos éléments et va permettre aussi l'émergence des talents un policier qui est bon en boxe peut compétit pour l'équipe nationale une manière pour le ministère des sports de multiplier les infrastructures sportives sur le territoire national l'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions physiques des vaillantes forces de l'ordre de sécurité pour qu'elle soit toujours efficace dans la lutte contre toutes les formes de criminalité notamment l'extrémisme violent et le terrorisme qui constitue aujourd'hui un mal dans la sous-région quant aux partenaires il est disposé à accompagner ce projet pour l'éclosion des talents par cette salle on peut faire sortir même jusqu'au jeu olympique un des médailles d'or qui seront de la force ou bien des polices ou bien des militaires ce qui se passe dans beaucoup de pays je vais jouer le rôle d'entraîneur et être aussi disponible pour toutes questions d'ordre de boxe une partie des démonstrations a meublé cette cérémonie de réception les gens deuxième sujet évoqué ce soir c'est du football football féminin avec le championnat national qui a démarré hier mercredi la toute première journée voilà tout à fait jason cette première journée est marquée par une victoire du champion en titre amis du monde un match avancé disputé mardi face à l'état et c'est deux mises à un hier hier au samedi par de l'omé apache fc d'enfant est venu à bout de tempête fc d'un goye ni d'un goye sur la plus petite démarque d'un 8 à 0 le compte rendu de sergine raymondo d'entrée de jeu tempête fc en bleu domine la partie ses premiers 45 minutes sembleront une éternité pour les deux formations qui ne concrétiseront aucune de leurs actions à la reprise la chance va tourner pour les visiteurs à la 81e minute ils inscrivent le seul but de cette rencontre leur permettant ainsi d'empocher les trois points à l'issue de cette première journée un but à zéro score final en faveur d'apache d'enfant en quarantaine depuis deux années déjà l'arrêt des activités sportives aura empiété sur le rendement de ses joueuses outre cette rencontre du groupe 4 à cara djabir fc de ton joiré fait mordre la poussière à djara fc de mango 8 buts à zéro les lions de bassard était tout aussi intraitable face à bella fc de cara 7 buts à 1 une seule rencontre aura sanctionné cette première journée dans la pôle 2 pilote d'attaque à mire emporte le duel un but à zéro face à étoile de soutoubois à palimé espérance et usa moudam lamé se tiennent au coude à coude deux buts partout aré fc d'arépé atomise les winners girls de nocce 5 buts à zéro rappelons que le champion sortant avait confirmé son titre lors du match d'ouverture 2 buts à 1 face à atleta fc ce dimanche place à la deuxième journée du championnat et ce sera tout avec vous ce soir jean merci merci beaucoup quelques compliqués avant de refermer assez rapidement cette édition communiquée du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la mission permanente du qatar auprès des nations unis propose un catalogue de bourses d'études qu'offre le gouvernement de qatar la solution des candidatures se fait par voie électronique sur le site site que vous pourriez consulter dans togo presse pour toutes informations concernant les domaines d'études et la procédure de soumission de candidature vous contactez également à le site que pourriez consulter dans le quotidien national togo presse autre communiqué du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche les universités d'égypte offre des bourses d'études pour les niveaux universitaires et supérieurs pour postuler les candidats doivent envoyer l'attestation au niveau d'études ainsi qu'une copie claire du passeport via également un site que vous pourriez consulter dans togo presse les copies physiques de l'attestation du passeport ainsi qu'une lettre mentionnant l'université choisie doivent être déposées à l'ambassade d'égypte notez bien l'égypte prendra uniquement en charge les frais de scolarité la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 septembre 2021 pour toute information complémentaire contacté également ainsi le site que vous allez toujours consulter dans le quotidien national togo presse ou appelé la hotline 19 mille 0 64 dernier communiqué ce soir communiqué du ministre de l'économie maritime de la pêche et de la protection côtière qui rappelle aux usagers du lac nangbeto que conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2015 les activités de pêche sur le dilac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2021 période correspondant au repos biologique des poissons le repos biologique instauré sur le lac de nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vœux d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera puni conformément à la loi en vigueur le ministre de l'économie maritime de la pêche et de la protection côtière invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix voilà qui referme ce journal de ce soir merci à vous qui nous suivez et ce soir d'où précisément et bien de à goût gadiaroubés et comme d'habitude toujours fidèlement très belle soirée à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501